Bonjour, Damien Vernier, directeur commercial pour l'activité logistique en France pour la société GSE. GSE, contractant global en immobilier d'entreprise, spécialisé dans la construction clé en main de bâtiments logistiques notamment. Sur la France, en 2017, nous avons enregistré une activité très soutenue dans la continuité de l'activité des années précédentes, donc 2015-2016, avec la réalisation de pas loin de 900 000 mètres carrés de bâtiments logistiques et avec une tendance pour 2018 qui s'est confirmée puisque nous avons également signé quasiment l'équivalent en nouveaux projets pour cette année 2018. Les secteurs d'activité qui ont constitué notre activité en 2017 sont la grande distribution. Les projets liés de près ou de loin au commerce électronique, mais également le retour de projets en blanc, initiés par des opérateurs investisseurs qui cherchent à mettre sur le marché des surfaces à proposer à leurs clients, donc qu'ils soient, comme je le disais, de la grande distribution du commerce électronique. La tendance, je dirais qu'il est intéressant de souligner trois secteurs, trois types de projets qui ont tendance à se développer sur les années à venir. C'est d'une part la grande hauteur avec des projets réalisés en France. On en a réalisé pas mal à l'étranger, mais sur ces deux dernières années, on en réalise en France, notamment pour les acteurs de la grande distribution, les Leclerc Intermarché, et notamment en combinant sur un même site, site XXL, des surfaces à la fois conventionnelles, en stockage frais ou gel, et en adjoignant des surfaces grande hauteur, hautement mécanisées, automatisées, allant jusqu'à 40 mètres de haut. Pour les projets destinés au e-commerce, une forte densité de process dans les projets, et notamment pour pouvoir répondre aux problématiques des entreprises de commerce électronique dans leur approche de la préparation de commandes à destination des consommateurs. Et une troisième typologie de projet sur laquelle nous avons travaillé, et en tout cas démarré notre approche en 2017, ce sont les projets à étage, et notamment avec la finalisation et donc la construction d'un projet à étage pour la société Vélog, projet dans lequel les sociétés Laurent Merlin et Ikea s'installeront, projet situé à Gennevilliers, sur une surface de 60 000 mètres carrés, donc deux niveaux d'entrepôt superposés, chacun de 30 000 mètres carrés. La tendance sur les années à venir sera certainement la continuité dans la réalisation de ce type de projet, donc les projets à étage, les projets grande hauteur, et les projets fortement automatisés. Et l'intégration de nouvelles technologies dans notre approche du métier est un élément essentiel, puisque le BIM depuis maintenant 4 ans est en développement chez GSE, est bien installé, tous les projets que nous réalisons sont réalisés en BIM, donc à la fois pour améliorer la production des projets, mais également proposer à nos clients des interfaces leur permettant d'utiliser le BIM dans la gestion de vie de leur bâtiment par la suite.